Hey ! Salut ma belle ! Je viens juste d'imprimer ta prose. Alors tu vas voir, tu vas lire mais finalement j'ai enlevé tout le côté émouvant parce que bon je l'ai zappé, j'avais peur que ça fasse un peu un peu trop cucu la praline. Ok. Ah Candice ? Allo Candice ? Ah putain je te vois plus. Candice ? Tu m'entends ou quoi ? Ah ok, bon écoute je lis ton discours en attendant alors. Bon, cher Bertrand, puisque tu nous as fait l'honneur de nous choisir comme témoins, Sophie et moi n'avons pas pu résister à l'envie de t'écrire un discours. Car en amitié comme en amour, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ouais c'est vachement bien ça ! T'es toujours là ? Ok, je continue. Même si finalement qu'est-ce qu'un beau discours sinon des paroles en l'air ? Ok. Comme tous les hommes, tu es d'ailleurs bien placé pour le savoir, avec vous c'est toujours paroles, paroles, paroles. Et pendant ce temps, nous les femmes soi-disant pleines de charme, on y croit. C'est pourquoi ce soir, mon Bertrand, nous allons t'offrir le premier non-discours de l'histoire. Attends, non non, j'ai pas compris là, mais c'est quoi ce truc ? C'est un mariage hein Candice, c'est pas une manif des chaînes de garde là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es fait larguer ou quoi ? Oh merde, c'est pas vrai. La remplaçante ? Oh putain, le salaud ! Bon écoute, tu sais quoi ? Prends ça comme un service. Non mais arrête ! Écoute, il était pas fait pour toi ce mec. Il avait envie d'une vie de famille et toi t'as déjà donné là-dedans, je te précise. Ah, tu vois. Bon écoute, je suis désolée ma chérie, faut que j'y aille. Bon, je m'occupe des discours et toi tu t'occupes de ta webcam, ok ? Ha, je dirais mieux. Une bonne couche de latex. Allez, bisous chérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501